Il aurait certainement causé la misère à cette équipe de Diable Rouge, mais aujourd'hui, je crois que les dieux sont congolais. Les dieux du football, on l'espère, seront congolais, parce qu'à l'issue de ce match, en tout cas, nous voudrions faire la fête partout au Congo, à commencer par la capitale économique, où nous nous trouvons, Pointe-Noire. Merci Lingami, on va donc repartir sur l'heure de jeu avec les Gabonais, qui sont des joueurs ralentis, mais de temps à autre, ils atteignent quand même la surface de réparation. Suivant ce ballon, dégagé de la tête par Christopher Sombra, le Congo joue dans sa défense, c'est le jeune Luongo, qui a commis la bêtise tout à l'heure, vite corrigé heureusement. Voilà une faute, commise sur un joueur congolais, sur Malongantahi, Alain Pasteur, plus de peur que de mal. Oui, 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 Robert, effectivement, on lui venait de le dire, il s'est en train d'endormir un peu les Diables Rouges, et pour essayer de plomber des ballons en direction de Bameyang, qu'ils connaissent bien, qui a une poêle de vitesse extraordinaire, c'est sur ça qu'ils sont en train de miser. Ils endorment le Diable Rouge et au Diable Rouge de faire le jeu européen. Je vois cette descente congolaise, on a réclamé une main, non, il n'y a pas main, les Gabonais ont protesté tout à l'heure parce qu'ils réclamaient une faute commise sur Bameyang, là au moins la faute a été sifflée, la faute a été sifflée, c'est revu partout, entre le Congo et le Gabon. Je vous rappelle que ce match compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, le groupe E, le Congo en premier avec six points. Et cet après-midi, il est en question pour les Congolais de consolider cette avance, parce que pour faire un enchemin, l'Ungami, il faut quand même commencer quelque part. Tout à fait. Voilà, donc, c'est revu partout. Revenons un petit instant, Robert, sur l'attaque, disons, une action congolaise avec Malanguensahi. Vous avez vu qu'il a placé le ballon au côté droit, c'est pas son pied de prédilection, il n'a pas pu faire son centre, malheureusement. Voilà, une jambiste, souvent, c'est à cause du temps à l'équipe. Voilà l'épicier Tionga qui va lèver le ballon. Nguessi Ndama, justement, n'est pas en exergue, c'est lui qui a le ballon. Je ne m'a pas encore vu. Et voilà, il tente de combiner. Attaque avortée. Saka fouille. On met le ballon jusque-là. Delven Dinga de la tête. C'est un défenseur Gabonais qui renvoie. C'est encore Delven Dinga de la tête qui met dans le paquet. Ça joue dans les airs. Malanguensahi n'a pas pu récupérer ce ballon. Nguessi Ndama, ça cafouille pour l'instant. Ça joue un peu trop en l'air. Il viendra libérer l'une ou l'autre équipe. C'est ça. Une faute commise, non ? Oui, une faute commise sur un Congolais. Mais surtout, il faut que les Congolais jouent au balle à terre et tentent des incursions dans la souffle de réparation. Voilà. La partie va se poursuivre. Balle arrêtée côté gauche pour le Congolais. L'épicé de Djunga en pénalty. Jolie sortie. Bonne sortie du gardien gabonais qui reste au sol. L'arbitre va certainement aller voir. A-t-il été bousculé ? Ce qui est bien vrai. Ce qu'il y avait du monde dans la souffle de réparation du portier gabonais. Au veneau et bang Didier, ce temps de douleur. Et l'arbitre fait signe aux soigneurs d'un létionnaire de jeu pour apporter ses coups à ce portier gabonais. 20 minutes de jeu. De jouer déjà à Lungami. Si ma montre est fiable, je crois qu'elle est. Voilà le public qui a effectué nombreux le déplacement du stade municipal de Pote-Noire. pour voir cette équipe des diaves rouges, pour l'appuyer, pour communier avec elle. Elle a poussé certainement la victoire. La victoire est possible à Lungambo. Et Alain Gombou est de l'autre côté. Il y a Alain Pasteur. Entre deux Alains, je crois que ça va. De pair parce qu'il y a Alain Pasteur et Alain Gombou le chrétien. Alain Guimendam également. Désormais on en aura trois au niveau du service des soirs de Télé-Congo. Lungami. Voilà, donc le gardien gabonais en train de recevoir des soins. Ça y est, les soigneurs vont donc se retirer. Et le jeu va devoir reprendre. Plus de peur que de mal. On revoit cette action et ce dégagement du gardien Ovono. Ah ouais, du point. Il a renvoyé le ballon, mais il n'y avait aucun Congolais. Attention à cette balle. Heureusement, c'est le premier corner, je crois, si le ballon est sorti en corner. Ah ouais, là, c'était parti très vite. Ah oui, c'est le premier corner de la partie, Robert. Premier corner gabonais. De la gauche vers la droite. On va suivre ce que ça va donner. Ce qui est bien vrai, c'est que dans la surface de réparation, il y a du monde. Le public est dubitatif. Jusque-là, il n'apporte pas son soutien. En dehors de la caisse, en dehors du fait qu'il est arrivé nombreux. On va suivre ce corner. Au deuxième point, attention. Heureusement que la défense congolaise veille au grain. N'hésion d'Ama ne peut arrêter ce ballon. Jusque-là, il est totalement absent, l'un ami. Va-t-il se réveiller ? On attend, attention, à ces gabonais. Le centre, sur la tête de... Non, non, c'est un dégagement. C'est un dégagement de David Luungu. David Luungu, qui s'adapte, hein. Qui, en dehors de la bêtise qu'il a commise tout à l'heure, est en train de jouer son rôle. Puis on est tôt, cet attaque au gabonais n'arrive pas à se défaire de cette défense congolaise. Attention, oui, c'est les Congolais qui vont repartir, l'un ami, qui vont sortir de la zone difficile avec Francis... Voilà, et voilà, le capitaine. Le qui a déjà joué, qui a déjà pris part ou participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec le Congo, c'était en 2000. Au Nigeria, voilà, il était là. Et au Ghana, il faut dire que deux pays l'avaient conjointement organisé. La Guinée-Équatoriale, donc... J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit avait marqué. Un seul. Suivant ce ballon, l'un ami se descende. La défense gabonaise impériale va pouvoir se dégager. Mais pas pour longtemps, puisque Delvenzinga est là. Il couvre bien son ballon. Ah là là, le pied élevé, monsieur l'arbitre, ça mérite même un carton jaune. Ça mérite un carton jaune, c'est Oskar Ewello, le capitaine congolais qui est au sol. Il a pris l'ASML en plein visage. C'était très, très dangereux. Plus de peu que de mal, il va se relever. Ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu, regarde, il voit l'action au ralenti. Ah là 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 là. Un ami, ça va ? Et on s'est retrouvé comme au Kung-Fu. Monsieur Francis, on se calme. La faute a été sifflée. Monsieur l'arbitre le lui fait savoir. Dans un très bel état d'esprit. Voilà, ça se passe un peu bien. Ça c'est Delvenzinga. Et un carton jaune ? Ah oui, le premier de la partie. À qui a-t-il été impliqué ? On ne sait pas trop. Est-ce contestant Francis Ganga ou au fautif gabonais ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc voilà, un coup from l'inter. À l'époque où Delvenzinga avait encore ses deux jambes au point. Il pouvait inquiéter le gardien. Mais là je crois qu'il va tenter de jouer avec les attaquants positionnés à l'entrée de la surface de réparation. C'est Malunga Tsaï. Reste à pied gauche. Voilà. Ball en chandelle. Renvoyé par un défenseur gabonais. Les gabonais qui vont relancer la partie. Lungami jusque-là. Il faut dire que la défense congonaise se comporte bien. Moko Barrel. Il ne faut pas traîner avec le ballon dans la surface de réparation. La pression des attaquants gabonais est grande. Ah oui ? C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a envoyé son ballon hors cadre. Hors cadre parce qu'il a eu cette pression. On va suivre les Congolais. Les Congolais vont repartir. par Luungo Dadi qui garde dans ce couloir droit. Très souvent, c'est Bruce Abdoulaye qui le tient. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Delvendinga, contrôle de Mikala de Moutis dans l'axe. Il se bat. Ce jeune garçon qui joue au WAC de Casablanca. Mais pas un grand buteur avec l'équipe nationale du Congo. Les gabonais réclament une faute. Mais l'arbitre a laissé l'avantage. Et quand vous parlez de WAC Robert, on voit également... Voilà un mauvais ballon. Un ballon perdu par ces diables rouges. Et ça a profité aux Gabonais qui ont relancé. Heureusement que Gession Dama est revenu pour mettre ce ballon en touche. Toujours zéro but partout entre les deux équipes, le Congo et le Gabon. Zéro but partout entre ces deux équipes, Lungamil a dit, nous jouons la 28e minute de jeu. 28 minutes. Zéro but partout. Et le public attend des actions d'éclat pour réagir alors qu'il devait, depuis le début de ce match, appuyer l'équipe. C'est le mauvais côté du public au WAC. Il y a tant juste des actions fructueuses pour se mettre en exergue. Pour l'instant, l'équipe est en difficulté. Attention, la communauté gabonaise n'a pas marché. Ça cafouille. Jusque-là, le football n'est pas plaisant. Alain Pasteur, il n'est pas plaisant pour l'instant. Ça n'a pas encore réellement pris de l'envol. Je disais tout au début de ce reportage que les deux équipes jouent beaucoup plus sur ce qui concerne l'enjeu du match. Chacun observe l'adversaire et ça va se s'engager. Tout à l'heure, j'ai le fort espoir que ça va se décompter. Et en ce net moment, ce serait le Congo qui devait poser le ballon, chercher à gagner la cheval de réparation adverse. Mais on n'a pas l'impression que Onda Mangesi n'a pas encore réellement pris son emballe dans le match. Et ça semble jouer entre la défense et le milieu de terrain. Robert, il faudrait que Kamel Diabou essaye de bien disposer ses gardes sur le terrain. Voilà, attaque gabonaise avortée. On va la récupérer par la défense gabonaise. Le Gabon qui jusque-là impose ce résultat nil au Congo. Oui, réalise une bonne opération pour ainsi dire. Pour ainsi dire, parce que le match de retour va se jouer à la maison. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le football actuel, jouer à domicile n'est pas synonyme de gagner. Les Congolais doivent donc... Oh là là, attention à ce ballon. Une fois de plus, c'est Aubameyang qui a été sollicité. Nungami, trop de bêtises dans la défense congonaise. Des passes à l'adversaire. Ce n'est pas bon pour un match aussi important, pour un match où la pression est grande. Attention, il a beaucoup attendu cet attaque en congonaise. Il y avait un pied levé. 5,5 mètres, 5,5 mètres, Bingami. En comprenant que les Gabonais ne veulent rien laisser passer, normal. Mais c'est à Djabou de replacer ses voies, comme l'a dit tout à l'heure Alain Pasteur. La pression, ce sont les Congolais, les Djabou, qui doivent l'exercer sur leurs adversaires du jour, à savoir les panthères du Djabou. Les Congolais ont l'obligation de faire le résultat, ici à domicile, parce que les matchs, il y en a encore, ça c'est juste le troisième match de cette phase Alain Lungami. Mauvais dégagement du portier gabonais, ça va y profiter aux Congolais. Mais l'attaque, on n'a pas subi. En dehors de ce match, encore après ce match, il va rester d'autres matchs au Congo. Le match retour contre le Gabon, le match retour contre le Burkina Faso, le match retour contre le Niger. Mauvais contrôle de Lungu. Heureusement que Samba Christoffer est venu prêter une forte à son coéquipier. Une autre mauvaise passe. L'équipe ne semble pas en confiance au Lungami. Il faut révéler cette équipe. Le public doit pousser bon là, Kamel Djabou, qui essaie de replacer sa joueur, Yerouba Meyong. Réunis de surface. Mauvaise passe du côté congolais, ça se multiplie. Ça se multiplie les mauvaises passes. Les Diables Rouges vont jouer à la défensive pour l'instant, puisque les Gabonais ont le contrôle du ballon dans le camp congolais. Ça joue. Voilà, les Gabonais à l'attaque. Qu'est-ce qu'ils signalent, M. l'arbitre ? 5,50 mètres. 5,50 mètres. 5,50 mètres. Pour Barrel Mouko. 5,50 mètres. Le gardien congolais prend son élan. Le ballon est vite parti. Gysion Dama sur le côté gauche. Gysion Dama, c'est Christopher Samba. Il perd le ballon attaché à Aubameyong. La frappe limpide, pas tendue, mais le gardien Mouko a pris en deux temps. Une frappe cadrée. Pas très appuyée, heureusement, pour Barrel Mouko. Qui a arrêté ce ballon en deux temps. Il ne faut pas le laisser dans ces positions de l'unité. Il faudrait que les Congolais resserrent les boulons en défense.